Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais parler d'un alerte que vous pouvez définir afin de être notifié quand une de vos campagnes n'est pas réellement traite. En fait, elle va même plus loin. C'est comme un alerte qui pourrait ringer quand votre Matomo n'est pas bien configuré. Je vais l'expliquer ici. Quand vous obtenez des paramètres dans vos urls, comme ici, ça signifie que Matomo n'a pas fait son travail. Donc, ici, nous sommes devant un paramètre de campagne, qui ne devraient pas être écrit ici. Il devraient être contenu sans un S. Et comme vous pouvez le voir, il va apparaître comme un url régulier, par exemple, il devrait être misé comme une campagne. En fait, la même chose va se passer pour la recherche. Donc, l'internal site search ne doit pas être repéré comme une url, mais plutôt comme une recherche directement. Donc, ce qui signifie, c'est que chaque fois que vous obtenez des questions dans votre url, ça ne sent pas bon à tout. Probablement, vous ne voulez pas, aussi, à mesure, les résultats de recherche, une page, une page suivante, une page suivante, une page suivante. Vous probablement juste pour les trigger comme un événement, et les exclure des paramètres. Parce que ce qui va se passer, c'est que le plus de paramètres que vous obtenez, dans votre url, probablement, le plus de combiner des urls, va créer, qui va finir dans la masse de url comme un behavior, et qui, quand il va plus loin, un threshold de 5000, va être groupé dans les autres catégories. C'est-à-dire, par laisser des paramètres rester dans votre url de pages, vous aurez des problèmes que vous pouvez utiliser dans Matomo, après ça, pour analyser vos pages réguliers. Pour éviter cela, ce que vous pouvez faire, c'est juste aller ici, sur l'Alert, et créer un alert name. Matomo Not Configured. Matomo Not Configured Properly. Et ici, la règle à appliquer est très simple, c'est que chaque fois que j'ai obtenu un url de mes pages, qui contient, quand il contient, il contient, il contient, il contient, at least, un question mark. Et ici, c'est-à-dire que, si cette règle s'applique, c'est-à-dire que un url ne sera pas configuré à peu près. Et c'est-à-dire. c'est l'unique que vous devriez faire, Matomo Not Configured Properly, quand l'url est appris, qui contient une question mark, ce qui signifie, dans ce cas, qu'il n'a pas été configuré, donc, c'est-à-dire que l'url, ou c'est-à-dire que le site search, ou c'est-à-dire que le paramètre, qui devraient être exclué, et qu'il s'est considéré comme un événement. en fait, c'est le cas ici, c'est le cas ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner.